Sous-titrage Société Radio-Canada De pouvoir discuter de sujets passionnants avec Pierre, de sujets qui nous réunissent, puisque si on est là, c'est qu'on s'agresse au fantastique, et la formule « il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints », là justement, on a un des pas plus fantastiques, et même un éphicologue. Alors, la première question qui me vient, est comment est-ce qu'on devient éphicologue ? Est-ce qu'on est éphicologue ou est-ce qu'on le devient ? Les deux, je crois. Je crois que dès l'enfance, on doit être attiré, me semble-t-il, par, enfin ça a été mon cas, le besoin de, si je m'étends un petit peu sur le sujet, toujours agréable. Je crois que, franchement, tu le sais par cœur, on est très copains, on se connaît depuis très très longtemps, évidemment, ça va un peu l'auréliardie, mais... Je suis né dans les Arbennes, je crois réellement à l'influence d'un lieu. Le génie des lieux, l'esprit des lieux, ça existe pour moi. Je crois vraiment, je suis retourné ce week-end, par exemple, il y avait un festival du fantastique à Mont-Hernay, et en arrivant à Mont-Hernay, je sentais vraiment que j'étais de là. C'était vraiment l'ambiance de cette forêt, ce parfum, du mus, le matin, il y avait de l'écharpe, de l'écharpe de brume, comme ça, sur la meuse, avec les pommes de meuse, pas le moins, les quatre fils aimant l'autre côté. Je crois que, vraiment, on est influencé par un endroit, on est influencé par quelque chose de magique. Et mes parents, déménagés, sont venus dans le Nord. J'ai donc complètement perdu cette forêt, qui était ma forêt de Sherwood, ma forêt de Brosséliande, et je devais, en fait, reconstituer cette forêt dans mon jardin. Et le Nord m'a apporté quelque chose aussi, dans la mesure où tout devenait intimiste, tout devenait plus intérieur, c'est-à-dire que cette forêt était visible. Ces légendes étaient presque palpables, les oiseaux. Et ici, brusquement, c'était sur Valenciennes, donc c'était un autre paysage. Il y avait des terris, il y avait une ambiance plus sombre, il y avait moins de végétation. Donc, j'ai dû faire appel à mon imaginaire. Mais justement, aussi, les oiseaux chantaient moins fort, donc il fallait les écouter. Il fallait se pencher sur les choses. Enfin, Bachelard en ferait des tartines, de très jolies tartines, effectivement, même en Dantenne, mais c'est vrai qu'il y avait un besoin de s'approcher des choses pour les sentir davantage. Et mon jardin est venu, ma forêt de Brossé-Liande est venue de ma forêt d'Ardennes, et donc ça m'a obligé à déjà faire un effort. Et on avait la maison typique du Nord, avec l'arrière-cuisine qu'on appelait la buanderie. J'adore ce mot, la buanderie. Tout de suite, c'est imagé, la buanderie. Et il y avait le feu qui ronflait. Et j'étais dans le coin, comme ça, et j'entendais le feu raconter des histoires de la boule noire qui chantait. Et on faisait des économies d'énergie. On enlevait le dessus du poil, et il y avait un rougeoiement au plafond. Et on ouvrait l'électricité bien tard. Et au fur et à mesure où le vent, le souffle, du vent amenait des élans dans le feu, ça s'embrasait davantage. Et c'était un peu comme le souffle du dragon. Et Merlin le dit, quand tu vas dans un lieu, il faut que le souffle du dragon passe en toi. Et là, j'avais l'impression de voir au plafond des nains forgés des épées, des dragons, des choses comme ça. Et il y avait sur les vitres aussi, quelquefois, le clapotis de la pluie. Il y avait tous les éléments, l'air, le feu, la terre. Parce que cette espèce de buanderie ressemblait un peu à une caverne. C'était vraiment la cuisine, le centre, le ventre de la maison. Et il y a Bachar, encore une fois, dit une phrase que je trouve extraordinaire. C'est, les petits êtres fuyants et cachés oublient de fuir lorsqu'on les appelle par leur vrai nom. Et là, j'ai eu enfin l'intuition qu'il y avait quelque chose d'autre. Et il y avait une faille dans le mur. Et cette faille dans le mur me fascinait. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus la télé, il y avait la radio. Et le bourdonnement de la radio m'avait quelque chose, un brouissement des voix. Et j'ai eu la chance, enfant, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, d'entendre un conte qui m'avait complètement troublé. Mes parents étaient partis, j'étais tout seul dans cette pénombre. Et j'entends une voix très grave qui raconte l'histoire d'un homme qui rentre chez lui. Et il y a quelqu'un qui rentre chez lui. Et surtout, il est troublé parce qu'il n'entend pas le balancier qui fait tac, tac, tac. Et ce balancier, lui, il dit toujours, tu es là, c'est l'horloge. Tu es là, je suis bien contente. Tu es là, je suis bien contente. Et j'avais eu une trouille bleue. Et des années après, je me suis rendu compte que c'était un conte de Jean Rey. Donc, vous voyez, quand tu me demandes si on devient helvicologue, comment on devient ton helvicologue, je crois qu'il y a des signes comme ça. Les faits, le fatum, le destin se penche, je pense, quelquefois sur les berceaux. Il suffit d'écouter. Et c'est pour ça aussi que je suis d'accord. Enfin, j'aime beaucoup ce que dit Bachelard, son enfant qui s'ennuie. Il faut que les enfants s'ennuient. Surtout le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Mais c'est important. Aujourd'hui, on va absolument les occuper, les occuper. Et il passe à côté, justement, du songe, de la rêverie. Qui est très enrichissant, je trouve. Et là, j'ai commencé, si tu veux, à sentir qu'il y avait quelque chose. Et si je connaissais les noms de ces petits êtres, j'irais un peu plus loin. Alors, c'est assez étonnant ce que tu racontes sur la vie du Henri. Parce que c'est à peu près l'expérience qu'a faite l'auteur de Peter Pan, James Matthew Berry, qui a inventé l'histoire de Peter Pan enfant. Enfin, il a eu les prémices, tout au moins, de ce qu'il allait devenir d'art Peter Pan. Je pense, une buanderie. Ah, je ne savais pas. Ah oui, si, si. Il le raconte à plusieurs reprises. Alors, d'une certaine manière, ton récit que tu viens faire, qui est très inagé, très poétique, nous renvoie à cette phrase bien connue, à savoir que l'enfant est père de l'homme, d'une certaine manière. Donc, ce que tu étais à l'époque, t'as tout exemplifié, mais tu as eu, je pense, des étapes. Puisque là, c'est un contact plutôt, pourrais-t-on dire, physique. Et ensuite, t'as eu un contact plus intellectuel avec le fantastique, avec l'étrange, au travers de la littérature. Alors, quelles ont été les différentes étapes qu'on t'emmenait ? Mais là aussi, tu parles de littérature, je crois qu'effectivement, toutes les étapes, c'est qu'il n'y avait pas de bouquin chez moi. Il y avait très peu de livres chez moi. J'ai une génération où les parents, enfin pas tous, il y avait des intellos, mais les parents n'étaient pas très intellos. Et le livre, c'était du bourrage de crâne, à l'époque, c'est vrai, tu rentres au bout, ça ne sert à rien, ça va t'abîmer les yeux. Le livre a un petit côté interdit. Donc, c'était un peu plus excitant, le livre qui était interdit. Donc, j'avais que les livres de ma soeur, de ma grande soeur. Ils étaient des livres de, je prenais des livres d'histoire. À un moment, il y avait des images. Alors, c'est très curieux parce qu'il y avait des illustrations de Jiffé. Et Jiffé, donc, est un très grand illustrateur qui a fait de la bande dessinée aussi. Il a fait des dessins un peu légers aussi. Il a fait des illustrations, il vivait de ça. Et notamment, il faisait des... Il a adapté Saint-Marc, les 93, les compagnons de Géhu, et aussi Buffalo Bill. Et c'était étonnant parce qu'on reconnaissait le dessin dans les livres d'histoire de ma soeur, ce qui fait que Colbert et Louis XIV et le Marquis de Sévigné, la Marquis de Sévigné ressemblait absolument qu'à la Médicé. Buffalo Bill, c'était Louis XIV, et Wayne Médicocq, c'était Colbert. Elle m'a dit, c'est intéressant, quand j'irais à l'école, on m'a raconté plein d'histoires, ça va être magnifique. Mais évidemment, je ne savais pas lire. Et donc, j'ai été à l'école, mais je croyais vraiment qu'à l'école, j'allais apprendre tous ces livres et aller me raconter des histoires. Quand je voyais Bayard sur le pont du Garigliano, moi, je voyais Ivanoé, Ivano, d'autant, d'autant que la culture que j'ai pu me faire, l'essentiel, pas l'autre, la culture que j'ai pu me faire, venait de ma mère en cachette de mon père, c'est-à-dire qu'elle m'achetait des livres de temps en temps. Et c'était assez étonnant aussi, parce qu'il y avait des illustrés, et j'avais une fois l'intrépide, j'avais une fois telle ou autre. Et ça faisait marcher l'imagination, parce que lorsque ces illustrés-là, il n'y avait ni début ni de fin, on avait un épisode, et comme c'était un épisode d'une histoire de fanfois à la tulipe, ou je ne sais trop, on n'avait pas le début, on n'avait pas la fin. On était obligés de s'imaginer tout ça. Et pareil, quand j'allais à l'école, à Valenciennes, donc je descendais, on cachait les misères de la guerre encore proches. À l'époque, il y avait des pancartes un peu partout en bois, qui cachaient les trous, mais c'était formidable, parce que la nature, enfin, la nature était encore sauvage. Il y avait des villes où il y avait encore des trous, des remblées, avec la flore rudérale, pardon, mais il y avait des oiseaux où la nature était encore proche, était encore à l'intérieur de la ville. Et donc on cachait, avec des affiches de cinéma des années 50, où là aussi, ma mère en est discrètement le jeudi après-midi, sans encachette de mon père, évidemment, qui, vous voyez, ce n'était pas bien. Et je descendais à l'époque, maintenant les affiches, c'est une photo, ou à Johnny Depp, ou à tel ou à tel, tandis qu'à l'époque, c'était des illustrateurs, de grands illustrateurs, qui faisaient des images, des tableaux, où on voyait à l'âne, dans le Tchêne, l'homme des vallées perdues, Morino Arra, Morino Arra, rousse, flamboyante, tenant une épée dans la main, on voyait aussi Bruton Castré, là où j'étais tranquille, dans le Bossu, avec un bébé dans les bras, il parait les coups avec le bébé, la garde l'air, et tout ça. Donc toutes les leçons que j'avais apprises pratiquement, le matin, ou la veille, au soir, en voyant ces magnifiques images, j'avais tout oublié. Je me disais, pourvu que ça, jeudi, en allant voir le Trésor du Guatemala, ou la Perle Noire, tu connais tous ses films, ou le Corsair Rouge, le Prisonnier de Zandas, Caramouche, et j'étais en fièvre, ce qui fait que j'avais une contre-culture, déjà, qui se faisait naturellement, surnaturellement, soufflée par les fées, peut-être, ou les elfes, taquins, les moronis. Mais donc, quand j'arrivais à l'école, je devais lire, nanana, la poule a pondu, mais il y avait l'image, avec la poule qui picorait, il y avait le coq, etc., et j'avais envie de raconter ce qu'il y avait avec le fond, ce qui fait que ça ne m'intéressait pas du tout d'apprendre, parce que je voulais laisser aller mon imaginaire à raconter que j'avais joué de petits garçons et de petites filles, etc., donc ça s'est tout de suite très, très mal passé avec mes instits, mes profs, enfin mes maîtresses, je les avais bien, mes maîtresses, parce qu'elles me racontaient des histoires, donc là j'étais gentil pour elles, mais, tu vois, c'était encore quelque chose, c'est que tout de suite, j'ai été porté, dévié, peut-être, par encore l'esprit manin, que mes, donc, ma littérature, j'allais la choisir, dans l'aventure, dans une littérature déjà un peu flibustière, un peu, et donc, les contes de fées, j'étais passionné par les contes de fées, par le Cap et des Pays, par les pirates, et tu parlais de Barry, puis d'Orpans, qu'est-ce qu'on trouve dans l'île enchantée, ce sont les pirates, les fées, les indiens, tout est là, donc, en fait, j'étais fasciné par ça de suite, et ça a été la deuxième étape, je crois, tu vois. Et alors, tu as découvert à un moment les auteurs de la littérature fantastique, j'imagine, on va découvrir le Garpeau, tu as découvert le Jean-Ré, je pense que c'est au travers de Marabout, des éditions Marabout, qui, à la fin des années 50, vont populariser les grands auteurs de la littérature fantastique, et je pense que là, ça va sans doute être un chou. Voilà, c'est ça, il y a encore un coup du hasard, mais il n'y a pas de hasard, donc encore un coup d'effet, très certainement. Ma mère, toujours en cachette, ma mère, m'amenait des Bob Moran, à l'époque, je lisais les Bob Moran, qui avait quand même un petit peu, un peu fantastique, un Bob Moran, de temps en temps, et donc, un jour, c'était assez amusant, parce que c'était les premiers balbutiements des ficologues, quand même, j'avais entendu dire qu'il y avait un endroit près du Caillou Kibi, qu'il y avait une dame blanche qui apparaissait, donc je voulais absolument voir si la dame blanche existait, et je suis revenu avec une angine blanche. Et donc, ma mère a été me chercher les Bob Moran, mais il n'y a pas de Bob Moran, donc elle m'a acheté un bouquin, les 25 meilleurs ici au noir et de Jean Rey, et un bouquin de Claude Seignol, Marie Lalouve, et la Malvenue, dont on parlait, effectivement, de dame blanche, de fantôme, de loup-garou, de malédiction, et j'étais complètement transporté, je me suis dit, mais en plus, quelle belle écriture, et je suis rentré dans ces livres comme Alice, au Pays des Merveilles, à travers le Miroir, ça a été pour moi extraordinaire, je me suis dit, plus tard, je voudrais raconter des histoires comme Seignol, comme Jean Rey, et aussi comme Seignol, parce que Seignol, bon, l'écrivain de Jean Rey a une plus belle écriture, a plus d'imagination, Jean Rey plus proche de Seignol et plus proche du terroir, mais aussi, c'est ce qui me plaisait, c'est de pouvoir faire comme lui, me semble-t-il, aller sur le terrain et voir des sorciers, des sorcières récupérer des histoires. Et là encore, encore un coup du sort, c'est une histoire vraie, c'est que, bon, évidemment, je ne pouvais pas rencontrer Seignol, des années, des années après, je vais à l'armée, tu connais sa marqueur, et je suis à Épernay en Champagne et dans le dortoir des militaires, je me défends mal d'un cœur et je voyais au loin une colline et j'avais l'impression qu'il y avait une ruine au fond et même une ruine très dessin au lavis de Victor Hugo, c'est vraiment au lavis en sépia comme ça, tourmenté, je me dis à première permission, je file là-bas, je traverse les collines pour y arriver et c'était une église, c'était l'église de Chavot et j'étais un peu déçu que c'était l'église mais il y avait une ambiance quand même, c'est sur un terre avec des gros arbres avec des corbeaux, c'était vraiment, c'était très très bien, j'ai bien aimé, c'était formidable, il se passait quelque chose et je descends, évidemment, comme on était en kaki avec les oreilles bien décollées sur les côtés et bien rasées, etc., les voitures s'arrêtaient pour nous prendre en route même si on ne faisait pas de stop, ils nous aidaient, braves couillons de militaires, on avait droit à chaque fois à Salubidas et combien, Salublebite en général, Salublebite et combien on ju, et on était dans la voiture et là, le gars me dit mais tu viens d'où ? Je te ramène à la caserne, tu sais que tu viens là du domaine de la Dame Blanche. Je lui dis, la Dame Blanche, alors qu'est-ce que c'est ? Il fait, c'est une douides, c'est un esprit de la vigne puisque c'était l'épernée. Alors il me dit, oh je ne sais pas, mais tu vas à la bibliothèque d'épernée et il y a une dame qui s'intéresse vraiment à tout ça, va le voir. Donc je vais voir cette dame un peu timidement quand même, sous le soubire de Gognard quand même des bibliothécaires des bibliothécaires pour la première fois ils voyaient un militaire venir emprunter un livre, et donc je demande à voir la dame qui sait tout ça et je vois une petite dame derrière son bureau qui me sourit et je lui demande, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez ? Ben la Dame Blanche, etc. Et je vois tout autour, il y avait tous ces billots, tout Vangénep, tout Anatole Lebrase, toute cette littérature que j'enviais, que je voulais, qui était extraordinaire, tu vois. Vous avez expliqué qui sont justement ces auteurs-là ? Ah oui, oui. C'est l'Union et l'Atole Lebrase. Tous ces auteurs, c'est les premiers collecteurs d'histoire, c'est eux qui ont inventé le folklore, ils disaient, bon évidemment, les pierres demeurent, les menhirs vont encore rester bien longtemps, les châteaux aussi, même les outils, ça dure, mais la parole meurt. Et tous ces contes, toutes ces légendes, chaque fois qu'il y a un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va, c'est une connaissance qui s'en va, il faut récupérer tout ça, et en fait, tous ces auteurs ont fait du collectage, ont été à droite, à gauche, pour récupérer les superstitions, les croyances, les histoires, les contes aussi, les contes populaires, et là, ça tapissait les murs. J'étais vraiment dans la caverne d'Ali Baba, quoi. Et donc, elle me dit, mais vous faites penser à un petit jeune homme qui est venu voir mon père, jadis, et qui lui a demandé des choses comme ça, quoi, et je lui ai dit, mais votre papa, c'était qui ? C'était Van Genep. Van Genep. Elle me dit, ce petit jeune homme, et vous le connaissez peut-être, maintenant, c'est devenu un docteur, Claude Seignol. Et donc, elle m'a écrit une lettre, comme pour M. de Tréville, il faut aller à Paris pour D'Artagnan, sur mon cheval jaune, je suis parti, donc, et je me suis arrêté à Mung, parce qu'il y a comme le balafré qui m'a demandé la rochefort. Et je n'ai pas rencontré Milady, mais bon, je suis arrivé chez Seignol et je suis devenu un ami de Seignol. On voyait encore un coup du sort, et à partir de là, le goût du fond d'Astic s'est vraiment installé une fois pour toutes, quoi. C'était vraiment une... Et c'était d'autant plus une soif, c'est qu'il y en avait très peu. Aujourd'hui, on tape sur un rayon et il y a autant de bouquins de fantaisie, de tout ce qu'on veut, qui vous dégringolent dessus. À l'époque, il n'y avait presque rien. Il y avait uniquement, tu connais ça, Marabou, il y avait Stoker, le Dracula, les mille et un fantômes de Dumas, les comptes d'Edgarbo, c'est tout pratiquement. Mais, et aux présences du futur, il y avait Lovecraft, qui comme un petit peu, et Malpertuis. Mais c'était, il y avait très, très peu de choses. Les Anglais, on a un problème en France, il faut le dire, quand même, c'est fondamental. Notre esprit, on ne sait pas défendre notre nature, on ne la défend pas du tout, on ne le gagne pas, on a rompu complètement les liens qui nous attachent avec la nature, avec les comptes, avec un esprit, on n'a pas du tout l'esprit anglo-saxon et des anglais ni rien, parce qu'on est aussi, il faut le dire, on est le seul pays à ne pas avoir de chair de mythologie. La mythologie, tous les mythes, on ne connaît pas. On apprend un petit peu la mythologie greco-romaine, ou la greco-latine, mais c'est terminé. Notre mythologie, nous ne la connaissons pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait qu'on obéit aveuglément à ce qu'on nous dit de faire, etc., sous-construirement. On n'a pas l'esprit, on n'a pas été appris à ça. Et ça, c'est très grave. Parce que même aujourd'hui, par exemple, alors c'est assez flagrant aujourd'hui ce qui se passe avec le... Alors là, le bouquin est très bien. Par contre, j'ai très peur de ce qui va se passer avec l'île fantastique. Quand on voit l'espèce de... Comment il s'appelle ? L'île de Bonhomme, le cinéma des étoiles, Chewbacca en rose bonbon, etc. On sent déjà que ça va être confié à le truc du cul d'un jour qui vont venir de Paris à des concepteurs de conceptualisation, etc. qu'on va voir tout le contenant, jamais le contenu, ça n'intéresse pas l'île, le truc, le contenu, ça ne les intéresse pas, c'est le contenant, c'est les sgrouffes. On va simplement voir plein les rues et on va passer à côté réellement du vrai fantastique.